Salut à tous et bienvenue dans 48 pages ou presque, je suis accompagné aujourd'hui de Valentine Hello ! Et de Le Bitt ! Bonsoir ! Et on va vous parler d'une BD de 62 pages, et avant de vous donner son nom, trois mots sur cette BD, Le Bitt ! SPA, gag et copain ! Valentine ! Randonnée, neige et long ! Et de mon côté ce sera Blond Vénitien et Whisky ! Avant de vous dire le nom de cette bande dessinée, générique ! Astérix, c'est là ! C'est pas juste ! Oui, c'est toi, mon ami, Spirou ! Et bien sûr, vous l'avez deviné, car elle était dans le titre, cette BD, c'est Tintin au Tibet ! Comme c'est la première, il va falloir expliquer vite fait le concept. En gros, on ne va pas se le cacher, vous connaissez des heures de perdu, c'est la même chose, mais avec une bande dessinée. On va vous résumer, avec peut-être beaucoup de mauvaise foi, une bande dessinée. Tintin, quand même, on commence un podcast bande dessinée avec Tintin, je pense que c'est... C'est comme une glace à la vanille, quoi ! Et on va se présenter aussi, quand même, vite fait. Pourquoi sommes-nous là à parler de bande dessinée ? Moi, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, si, parce que tu m'as gentiment proposé de faire un super podcast, et que j'adore deux heures de perdu, je veux être là pour être un peu la caution, finalement, de la personne qui ne connaît rien en BD. Oui, mais tu t'y connais dans d'autres domaines ! Oui. Genre en art ! Oui, je suis en études d'histoire de l'art, mais je pense que ça ne va pas servir à grand-chose pour aujourd'hui. On verra, on verra. Moi, je lis plutôt des BD de type Americano-Américaine. Des comics ! Tout à fait, et j'en lis énormément, je ne lis pas trop de BD franco-belges, et du coup, c'était très intéressant pour moi de relire Tintin. Pour nous aussi ! Et puis, pour moi, plutôt lire Tintin. Tu n'avais jamais lu Tintin ? En fait, si. Je pense que j'avais lu des extraits, mais comme ça me saoulait, je n'ai jamais lu une BD en entier. On va voir si ça nous a saoulés ou pas. Oui. Et pour ma part, je suis Boidin, ex-youtubeur, parlant de bande dessinée. Voilà, je pense que ça suffit, allons-y. Petit résumé quand même de la bande dessinée avant de commencer, j'ai envie de demander à le but. Alors, je n'ai pas préparé de résumé, mais ce n'est pas grave, ça allait vite. C'est le but. Tintin, il a perdu son copain, Tintin, il va chercher son copain, et en fait, son copain, il est enlevé par le Yeti, mais le Yeti, en fait, il est gentil. C'est un bon résumé, mais tu as bien spoilé. Ok, ok. Ah bah, sinon, on peut la refaire. Non, 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 on commence, du coup, page 1, case 1, Tintin parle à Milou, et il revient d'une randonnée. Alors, on ne sait pas trop où ils sont, mais il revient d'une randonnée, et déjà, moi, ça m'a rappelé des feels, tu vois. Ah, des feelings. Des sentiments. De la nostalgie, j'entendais la voix de Tintin parler à Milou et tout. Ah, mais ce n'est pas la randonnée qui t'a donné des feelings de Tintin. Randonnée, on verra après, moi, je suis plus ce team Captain Haddock, mais... Et du coup, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il rejoint Captain Haddock, on ne sait toujours pas où ils sont. Ils sont dans un hôtel, en tout cas, assez luxueux. Ah, mais c'est un hôtel ? Ah oui, c'est vrai, c'est un hôtel. Ah oui, ils sont en vacances. Ah oui, je suis bête. Non, sinon, ils seraient au château de Moulinsard. Ils sont à Varges, qui est une station de la Haute-Savoie. Ah ! Ok, on est très contents de le savoir. Captain Haddock et Tintin partent en vacances à Varges. Et quid de Tintin et de Captain Haddock ? Eh bien, ils vont directement s'engueuler. Engueulade de couple, directos. Ouais. Pourquoi ? Captain Haddock, il ne comprend pas trop pourquoi il fait des randonnées, Tintin. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Ah oui, mais 100%. Totalement d'accord. Genre, pourquoi vous vous esquintez la santé à marcher comme ça pendant des plombes ? Autant rester au soleil et boire du whisky. Ouais. J'irais même plus loin. Pourquoi, déjà, aller en vacances ? Comme il le dit, le Captain Haddock, il ne comprend pas trop l'idée du voyage, que les montagnes, c'est dangereux. Et chez nous, on a un dicton. Un arbre chiche, t'es un arbre lobo. Pas besoin de voyager loin pour voir un arbre. Quand tu dis chez nous. Le nord de la France. Le nord de la France, tout à fait. Cette magnifique région. Je viens du nord aussi, je n'ai jamais entendu ça, mais très bien. Oui, mais toi, tu viens de la ville. Alors, je mentionnerai que dans cette page 1, à un moment, Tintin utilise l'expression « je suis fourbu », ce qui veut dire, d'après le petit Larousse, « harassé », « très fatigué ». Mais moi, j'ai noté quelques expressions comme ça, qu'on n'utilise plus, mais qu'on devrait utiliser. Oui, c'est vieux. Mais oui, mais « fourbu », c'est joli. Oui, c'est joli. Je l'ai réutilisé, du coup, cette semaine au travail. On est très content pour toi. Et je me suis fait la remarque que quand j'avais lu Tintin en étant enfant, ça ne m'avait pas arrêté. Je n'avais pas cherché « fourbu » dans le lico. Non, mais moi non plus. Mais je pense que je lisais en diagonale, en fait. Mais moi, j'ai déjà noté page 1. S'il part comme ça tout le long, ça va être long. Je suis d'accord. Avançons quand même. On est toujours à la page 1. On apprend qu'un avion s'est écrasé au Népal. Chouette. Et c'est marrant parce que Captain Haddock, juste avant, il a parlé de montagne. Oui. Une préparation paiement. Oui, voilà. Et Hergé veut nous dire quelque chose. Bon, avançons. Page 2, ça commence par Chang. Moi, j'ai surtout noté que Tintin est insupportable. Dès la page 2 ? Ah oui, oui, oui. Non, mais on va être clair. J'ai trouvé ça super chiant. Donc oui, dès la page 2, Tintin est insupportable. Ah bah oui, clairement. Bon, il y a un avion qui s'est écrasé au Népal. Il a pensé à Chang. Mais non, il a éternué. Il a éternué ? C'est le capitaine qui lui dit qu'il a éternué. Mais il dit non, je n'ai pas éternué, j'ai fait un cauchemar. Oui, et après, on va savoir pourquoi. Mais voilà, ni une ni deux. Oh là là, quelle tragédie, des gens sont morts. Mais passons à table. Revoyons les priorités. C'est triste, mais voilà, c'est un peu le... Les morts au kilomètre. Le fait que tu divises le nombre de morts par le nombre de kilomètres qui te séparent de la tragédie, en fait. Il y a le buffet de l'hôtel, n'attendons pas. J'ai remarqué dans une case qu'il y a une vieille dame qui se gratte la tête avec son aiguille à tricoter. Eh bah, j'avais pas remarqué. Eh bah, voilà. Ça m'aurait rendu très heureux. J'ai remarqué ce détail. Voilà, je trouvais ça très chouette. Quel filou, ce RG. Ça, on va le voir pendant toute l'aventure. Oui, c'est un vrai filou. Et là, Tintin fait un espèce d'AVC. C'est pas quand il joue aux échecs ? Si. Ouais, si. Mais tu vois, je m'en souviens un peu de la BD. Oh ! Ça, c'est parce que c'est le début, tu vois. Et tout le monde sursaute parce que justement, Tintin hurle au Chang, c'est ce que je disais au début. À part le professeur Tournesol qui, bah, lui, il a un problème d'audition. Ouais. Sacré typhon. On se demande ce qu'il fout là. Ouais. Et moi, je me demande ce que je fous là. Mais Tintin aussi, on se demande ce qu'il fout là. Ensuite, page 3, on apprend que maintenant, Tintin est voyant parce qu'après une belle nuit blanche, il reçoit une lettre. Oui. On a peut-être pas bien expliqué ça, mais oui, il a fait un rêve prémonitoire en mode Chang et Chang m'appelle. Il fait une obsession sur Chang. Ouais, il fait une obsession, il a fait un rêve de Chang. A priori, il faut l'aider, mais il sait pas pourquoi. Alors, je voudrais juste arrêter sur le cachet de la lettre qui est daté au 15 juillet 1958. Ça aura son intérêt plus tard. Ah, merci. Merci de teaser. Visiblement, Tintin est très content de revoir Chang parce que dans la lettre, il est écrit que Chang va venir le voir. Ouais, mais il déchante rapidement. Attends, il y a un avion qui s'est écrasé au Népal. Chang, il vient et il habite dans ce coin-là. Il y a peut-être un truc. Chang s'en va à Katmandou et que l'accident qui a eu lieu, c'était l'avion qui allait à Katmandou. En plus, il a fait un rêve prémonitoire. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Dans cette page 4, là, on est à la page 4, on remarque aussi qu'il y a toujours le professeur Tournesol, mais qu'il sert à rien à ne pas faire des gags sur le fait qu'on se moque du fait qu'il n'entend de rien. C'est pas la seule personne qui sert à rien si ce n'est faire des gags, mais... Oui, alors, oui. Oui. Mais Herg est très doué pour remplir ses cases, enfin ses pages plutôt. Ouais, ouais, ouais. Justement, nous amener à chaque fois un cliffhanger à la fin. Il fait toujours ça. Tintin, maintenant qu'il sait que Chang était dans cet avion, il décide, on va au Népal. Or, plus pénible, parce qu'il est obsessif sur... Un rêve prémonitoire, on le rappelle. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Puis le billet d'avion, pour Népal, il n'est pas donné. Surtout dans les années 50. Oui, en vrai, oui. Parce que maintenant, c'est gratuit, quoi. C'est quasi gratuit. Et tu penses à l'inflation, toi ? Moi, j'ai déjà fait des rêves avec Oscar N'Djohasson et Pedro Pascal. Je ne suis pas parti à Hollywood le lendemain pour vérifier s'ils étaient vivants, tu vois. Mais est-ce qu'il mourait dans un accident tragique ? Non, ce n'était pas tragique. Bref, passons à autre chose. Oui, mieux vaut. Il a fallu cinq pages pour en arriver là, mais voilà, ils sont partis au Népal. C'est bon, on va peut-être voir de la neige à un moment. Tu n'as pas précisé qu'il y a un moment, il tombe sur un paragraphe ? Oui, tout à fait, ouais. C'est un deuxième article, ouais. Détail navrant, ouais. Page 5. C'est quand même un sacré coup de bol. Il y a toute une catastrophe, mais il y a un article complet sur Chang. De ouf, je me suis... Ah bah ça, ça tombe bien, alors ! Tant de coïncidences qui font que finalement, ils vont... On va peut-être arriver au Népal à un de ces quatre. Et c'est une fin de tournage pour le professeur Tournesol qu'on ne reverra plus. Vu qu'on en arrive à la page 6, je voudrais vous demander, à votre avis, combien de fois a été prononcé le nom de Chang sur ces six pages ? Parce que moi, je n'en pouvais plus ! C'est trop, c'est 22 fois en six pages. 22 fois. J'ai vraiment compté. Merci, Lebit. Merci. Alors, dans cette page, on apprend qu'on a le droit d'appeler son Pékinois de Chang, selon Tintin, parce que c'est un Pékinois. C'est pas la première sortie raciste de la BD. Ah oui, ouais. Vraiment, c'est une autre époque. Ouais. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un insert et préciser que nous ne cautionnons pas le racisme dans Tintin ? Bien sûr. On ne cautionne pas le racisme dans Tintin. On peut l'expliquer, on peut le contextualiser, bien sûr, mais on ne le pardonne pas. Ouais, j'irais même que je cautionne pas le racisme même hors Tintin. C'est vrai, il y a ça aussi, oui, pardon. Enfin, moi, je suis plus, moi, hors Tintin... Par contre, le sexisme, ça, on cautionne. Alors là, je ne sais plus pourquoi j'ai noté ça, mais il y avait une dame, Cassie... Ouais, c'est la dame de ménage. Où je lui ai dit, il faut se mettre en maladie. Oui, oui, elle est ternue, elle a l'air super mal. Elle dit qu'elle est malade et qu'elle a un rhume de cerveau, mais elle est quand même là en train de faire le ménage. Donc, ouais, profiter de la sécu un petit peu, madame. Ouais, ouais. Alors, je ne connais pas la loi dans les années 58, mais c'était moins jojo que maintenant. Déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas jojo. Mais eux, ils avaient une retraite à 60 ans. Bah ouais. Non, la retraite en 60 ans, c'était Mitterrand dans les années 80. C'était une blague. Bon, à ce moment-là, à la fin, Captain Haddock dit que non, c'est non, il n'ira pas faire ce putain de voyage. Bah, deux secondes après, il est dans l'avion. Et du coup, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il lit Tintin et Captain Haddock pour qu'il aille faire une randonnée alors qu'il déteste ça ? Ça, on se le demande depuis qu'ils se sont rencontrés. C'est comme Marty et Doc, tu ne sais pas. Ils sont juste copains, c'est tout. Un vieux captain alcoolique et Tintin. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a une relation. Moi aussi, je pense. Là, on arrive enfin à New Delhi et Hergé se fait un petit kiff. Ouais. Petite visite de New Delhi. Alors, ils ont un ami à sauver, mais d'abord, Hergé, il nous fait visiter la ville. Ça m'a saoulé. C'est course-poursuite, quiproquo. Et c'est trop long. Et moi, j'ai noté qu'il n'y aura, bien sûr, dans cette visite, aucun cliché occidentaux sur l'Inde. Bien sûr. C'est faux, parce que genre dès la case 3, il y a une vache qui bloque la route et Haddock qui monte dessus. Et là, c'est la catastrophe. Enfin, Haddock, on le verra, ce n'est pas le dernier pour faire des bêtises. Exactement. Et j'aimerais noter quelque chose d'autre sur le capital d'Haddock. Je vous ai rappelé la date. Vous imaginez, milieu du mois de juillet, à New Delhi, en col roulé avec une veste. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il garde sa putain de tenue. Les deux, les deux. Oui, parce que l'autre, il a des grandes chaussettes. Ça doit tenir super chaud. La température moyenne à New Delhi, en juillet, c'est 30 degrés. J'ai fait des recherches. Ah, t'as fait des recherches. J'ai l'impression que t'as fait des recherches que sur des trucs qui ne sont pas vraiment en rapport avec la bande dessinée. Après, j'allais dire, en 58, le climat n'était pas celui. La température moyenne en 58. Ah, t'as cherché en 58. On apprend des choses dans ce podcast. C'est dingue. Donc ensuite, l'histoire de la vache, là, avec le Capitaine Haddock, finit par être déposée, enfin déposée, dans un taxi. En gros, Capitaine Haddock, il va baigner la bagnole avec son cul, clairement. Et le taxi, gentiment, il va bien vouloir les prendre. À l'aéroport, il me semble. Parce que New Delhi, c'est une escale. Attention, un clou ! Attention. Il ne faudrait vraiment pas que nous créions rapneux. Ah bah, il m'étonne. Et en fait, c'était une blague de Hergé, toujours exprès pour nous faire des cliffhangers à la fin des doubles pages. Il le fait tout le temps, vous le verrez, on le rappellera. Et peut-être un peu trop. Ah, peut-être un peu trop. Mais en même temps, alors, petit point histoire quand même, Hergé a été habitué à ça parce qu'à la base, Tintin, c'était publié page par page dans le magazine Le Soir, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il était toujours obligé à la fin des pages de faire des petits cliffhangers pour donner envie aux gens de lire la suite. Sauf que là, au moment de Tintin au Tibet, il n'est plus vraiment dans ce modèle-là parce qu'il est sur des histoires complètes en album. Mais il continue quand même. Oui, donc on aurait pu y échapper, quoi. Non, parce que c'est un truc qui se fait quand même toujours aujourd'hui, de donner l'intérêt à la fin d'une double page. Mais Hergé le fait un peu trop. Il le fait trop. Il le force beaucoup. On avait compris qu'il savait le faire, c'est bon. C'est depuis le Lotus Bleu que Hergé a commencé à écrire des histoires complètes. Je crois aussi, oui. Vous nous corrigerez si c'est faux et on ne lira pas. Finalement, le clou, du coup, c'est... On s'en fout. C'était un prank. C'était juste un prank. On apprend qu'Adoc a un truc dans l'œil, sûrement une préparation paiement pour plus tard. Et c'était, en fait, pour la fin de la page. Une préparation très courte. En fait, là, ils prennent l'avion et il y a les petits escaliers pour monter dans l'avion. Et je ne sais plus pourquoi. Et ils ne prennent plus les bons. Et c'est des escaliers qui ne sont pas rattachés à un avion. Ah oui, c'est juste un gag, oui, ce taule. Et c'est juste un gag de je me plante et c'est... Enfin, moi, ça a été mon plus gros point noir de cette BD, c'est que... Alors, ce gag-là était horrible. Non, non, non. J'ai cru que t'avais été mon plus gros pourri. Les gags du Capitaine Haddock, ça m'a saoulé. Je vais en souligner un plus tard. Je pense qu'on sera d'accord. Mais attendez, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que s'il n'était pas là, on se ferait chier de ouf. Oui, mais ça devient trop, quoi. Finalement, ils prennent l'avion. En même temps, c'est normal, sinon l'album s'appellerait « Chang, j'ai raté l'avion ». Sorry, bro, mais... Ça aurait pu faire un super film. Un peu court, du coup. Chang, j'ai raté l'avion. Après, on le voit mourir dans une grotte. Mais au moins, on aurait vu New Delhi. Bon, finalement, on ne pourra pas sauver Chang. Bah, visitons New Delhi. Lune de miel de Capitaine Haddock et Tinta à New Delhi. Là, j'ai noté... Là, je me suis commencé à m'énerver. Page 10. Il y a beaucoup trop de textes. J'en ai rat le cul. On va accélérer ce podcast. Et je vais accélérer mes notes. Non, mais il y a beaucoup trop de gags, surtout. Parce que là, on a encore le droit à l'élastique. Oui, je l'ai noté. Il m'a fait rire, ce gag. L'expression « m'énerve celui-là avec son élastique », ça m'a fait rire. De toute façon, si on devait souligner toutes les conneries que dit le Capitaine Haddock, il y en aurait beaucoup. Mais moi, dans le contexte, je faisais une pause de mes révisions. Et du coup, je me dis peut-être que c'était juste le stress qui relâchait. Tu es en train de dire que pour les gens qui sont stressés et qui révisent, mettez un petit peu de Capitaine Haddock dans votre vie. Oui, oui. Se foudrez votre vie de Capitaine Haddock. Ectoplasme, achibouzouk, prenez ce que vous voulez. L'énerve celui-là avec son élastique. Soulographe aussi. Bon, au final, ils arrivent, je ne sais pas exactement où, au Népal. À Katmandou. Bah oui. Katmandou. Plein de discussions avec plein de gens. Tout ça pour dire, file-nous un Sherpa ou deux pour aller sauver mon copain. Ouais. Et confirmer toujours que Tintin est un petit con qui n'écoute personne. J'ai remarqué quelque chose. Tintin est reporter, mais on le voit jamais écrire. Mais non, mais oui, mais si on voyait Tintin écrire, ça serait un peu chiant comme album. Mais moi, j'aimerais bien une petite case ou deux quand même. Juste le voir ranger son carnet. Et aussi qu'il puisse faire la différence entre du poivre et un piment, parce que ce n'est pas la même chose. C'est comme un citron et une orange. Je l'ai noté. Je n'ai pas compris pourquoi il parle de poivre alors que c'est un piment. Je ne comprends pas. Pour revenir sur cette histoire de « il ne travaille pas du tout », comment il est payé ? Mais de toute façon, il est riche. Maintenant, il a... C'est aussi pour ça que Tintin est resté avec Haddock. On rappelle que le château de Moulinsard, il n'est pas à Tintin. C'est l'héritage de Haddock. Ça en dit long sur la relation. Il est vénal, Tintin. Donc Tintin reste focus sur son objectif. Et là, Hergé se refait un kiff dans la case d'après. Il dessine un superbe temple. Ouais, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais le dessin est très beau. C'est la grosse différence entre toi et moi. C'est que moi, je sais que quand je lis un... Quand je vais dire un comics, mais une BD pareil, je me focalise beaucoup plus sur l'histoire que sur le dessin. Moi, ni l'un ni l'autre, visiblement. Sur les numéros en bas de page en faisant de l'effet le plus possible. Vivement que ça se termine. Exactement. Mais je tenais quand même à préciser, parce qu'on n'a pas donné notre avis, que moi, je trouve quand même que cet album est très bon. On ne peut pas reprocher à Hergé de ne pas mettre du contenu dans ses bandes dessinées. C'est très dense. Il y a des gags. Il y a de l'aventure, etc. J'ai aimé en étant enfant. Mais là, en fait, le fait de relire est vraiment l'omniprésence des gags. Et peut-être aussi le fait que je suis habitué à un format beaucoup plus court. Parce qu'une BD américaine, c'est plutôt 22 pages. Les comics. Les comics. Je me suis littéralement fait la réflexion. On tire tous les gags du Capitaine Haddock. Ça tient dans un comics. Et puis, on peut publier un Tintin tous les mois, tu vois. Oui, mais on se fraîchit. Mais non, mais Tintin, il est trop sérieux. Et en plus, l'aventure, il ne la finirait pas sans le Capitaine Haddock. On le verra. Bien sûr. Je ne dis pas retirer le Capitaine Haddock. Je dis retirer les gags. Chose importante pour l'histoire, là, ils vont rencontrer Cheng. Ah ouais, c'était long. Ce n'est pas Cheng. C'est Cheng. Donc, je ne comprends plus trop le lien familial. Mais je crois que c'est le père du cousin de Cheng qui l'hébergait. Un truc dans le genre. C'est son oncle, je crois. Le père du cousin. C'est un oncle ? Tu marques un point. Tu marques un point. Voilà. En tout cas, c'est un Chinois qui vit à New Delhi et qui est dans la famille de Cheng. Qui s'appelle Cheng. Il n'a pas été chercher les noms très, très loin à Hergé. Non, c'est affligeant. Tu dis régulièrement le père de mon cousin pour parler de ton oncle ? Ou tu dis genre aussi le père de ton frère ? Comment ça se passe quand tu décris tes relations familiales ? Écoute, je t'emmerde. Et on va continuer. Pour le nom, il faut savoir que Hergé connaissait réellement quelqu'un qui s'appelait Cheng et qui le conseillait à l'époque de l'album Le Lotus Bleu. C'est un peu comme la mine noire de Morano, en fait. C'est juste sa caution pour lui donner bonne conscience en écrivant les pires atrocités sur les chinois, quoi. Ah, vous dénoncez, hein ? Ici, on n'a pas peur de dire les choses. Alors, du coup, Cheng leur présente, leur dit que Cheng est vivant. Mais en fait, ce n'est pas le bon de Cheng. Il y a un autre Cheng qui est son fils ou son deuxième fils. Enfin, je ne sais pas. À un moment, je n'ai plus envie de savoir. Genre, avancez dans cette histoire, s'il vous plaît. Et le Sherpa dit enfin, il y a un Sherpa qui dit enfin les termes à Tintin, en mode frère. Ouais, calme-toi. Ton histoire, là, de grimper l'Himalaya pour aller sauver ton pote qui est mort. Enfin, l'avion s'est écrasé il y a quatre jours, quand même. Donc, il est mort, ton pote. Arrête tes conneries. Est-ce que Tintin va être raisonnable ? Non ! Non, non ! Parce qu'il est insupportable ! Dans cette page, j'ai remarqué qu'il y a Cheng qui a un tic de langage. Ah oui, oui, oui. Il rit. Enfin, encore une fois, c'est un cliché, en fait. C'est encore une fois un cliché. Mais du coup, ça devient gênant quand c'est pour annoncer la mort de quelqu'un. Grave. Non, et puis même, Hergé aime bien mettre des accents. Je mets des guillemets. À l'écrit. À l'écrit. Et c'est atroce. Tintin, finalement, n'écoute pas, bien sûr, et décide de partir seul. Mais Haddock et ses 15 bouteilles de whisky, parce que littéralement, je pense qu'on peut presque en compter 15 sur la case, décide de quand même l'accompagner. Je pense que sans le whisky, ça aurait été plus compliqué. Mais comme il a le whisky, c'est bon, il peut y aller. J'aimerais noter aussi que le capitaine Haddock n'a vraiment pas eu de bol, parce qu'il l'a cogné deux fois sur le même porteur dans Katmandou. On ne l'a pas mentionné, c'est vrai. Comment je sais que c'est le même ? Parce qu'il lui dit « Encore toi », en sanscrit. Et j'ai traduit le sanscrit, je voulais vous le faire savoir. Mais tu n'avais pas besoin, parce que là, on va l'apprendre justement là, maintenant. Parce qu'il y a un mec qui vient toquer à la porte, qui est le Sherpa qui va les accompagner. Enfin, l'un des Sherpas qui va les accompagner. Et c'est qui ? C'est celui-là. Mais n'empêche que, malgré que personne ne veut aider Tintin et tout le monde lui dit qu'il fait n'importe quoi, on lui donne quand même trois Sherpas. Ouais. Quand même. Il va quand même pouvoir risquer la vie de trois personnes, plus le capitaine Haddock. Et Milou. Milou est de la partie aussi. Mais je trouve qu'on est trop gentil avec Tintin. Eh oui. Peut-être parce que c'est un homme blanc. Et du coup, on emmène Milou faire une randonnée en montagne, alors que c'est un fox terrier. Je ne sais pas si c'est les chiens les plus adaptés pour ça. D'où le mot SPA. Il devrait avoir des petites chaussures pour le petit chien. SPA, je l'avais noté un moment aussi, on y reviendra. Mais Milou, il est maltraité. Milou, il est maltraité de ouf. Là, je note que Captain, quand il met ses 15 bouteilles, il dit quand même un flacon ou deux. Ouais. Sérieusement. La marche commence enfin. Et il va se boire une petite bouteille de whisky d'entrée, Captain Haddock, pour se donner du courage. Mais on le sait tous, dans 30 minutes, il sera cramé. J'ai trouvé les trois strips horizontaux où on voit le capitaine qui est d'abord tout devant, puis qui ralentit au fur et à mesure face à l'effort. Je les ai trouvés vraiment cool et ça a cassé vraiment le côté... Le côté gaufrier habituel. Exactement, gaufrier, voilà, c'est le terme. Ah, gaufrier. Oh, j'adore. Est-ce que c'est parce que c'est belge ? Les gaufres de Liège. Voilà. Haddock fait des rêves chelous parce qu'il s'est cogné contre un arbre, parce qu'il est complètement cramé après sa bouteille de whisky. Oui, et on rappelle qu'il déteste ça. Mais il veut aider son ami, Tintin. Son ami avec des guillemets. Et du coup, là, il fait des rêves chelous trop bizarres. J'ai mis qu'il y avait un style très dali. Non, mais clairement. Par contre, j'avais un souvenir beaucoup plus présent de cette scène du cauchemar, mais je pense que c'est à cause du dessin animé. Du dessin animé, tout à fait. Et le dessin animé, ça reprend exactement la même chose que la BD ou pas ? Ah oui, mais en plus court. Ah ! En deux fois 20 minutes. D'où peut-être le bon souvenir qu'on avait aussi. Alors là, il y a la Castafior qui s'invite au voyage, parce qu'un des Sherpas dans la tente met la Castafior. Ce qui a le don de mettre Captain Haddock en rage. Et j'en profite pour faire une incise. C'est un peu... J'ouvre une porte qui est déjà bien bien ouverte. Il n'y a pas de femme dans cette BD. Bah si, là, vite fait. Ouais, bien sûr. On peut en voir près du temps. Ouais, en pissant bien bien les yeux. La seule évocation d'une femme, c'est la Castafior. Et on lui dit littéralement de se taire. Ouais, la BD ne passe pas du tout le test de Bechdel pour les BD, si jamais ce test existe, mais... Ah non, je veux dire, il n'y a même pas une femme qui dit un truc. Si, il y a la femme de ménage qui avait mal la tête. Ouais, mais sinon, je crois que c'est la seule femme qui parle de toute la bande dessinée. Et même, on n'en voit pas, quoi, des femmes. Et on n'en voit pas, ouais. Mais ça, c'est pas nouveau, non, Tantin ? Ah oui, oui, mais je tiens quand même à me préciser. Là, j'ai noté quand même, par rapport à ça, qu'est-ce qui n'énerve pas le Captain Haddock ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué... C'est là que j'ai commencé à faire attention que Captain Haddock ne s'exprime qu'avec des points d'exclamation. Tout le temps. Ouais. Même quand il dit pas des insultes ou quoi. Est-ce que c'est pas la vision qu'avait RG des Français, du coup ? Oh ! Oh ! Oh ! Nouvelle grille de lecture s'offre à nous ! C'est vrai, c'est vrai qu'en plus, il est belge. Ah ouais. Et les belges ne sont pas à leur. Non, ils sont adorables. Adorables. On aime les belges. Là, on remarque que Captain Haddock fait une remarque sur les tentes sans ficelles. Eh bien, là, j'ai noté un truc. Peut-être que tu as noté la même chose. Oui. Qui devrait aller chez Decathlon. Tout à fait. Pour investir dans une tente 3 secondes. Et moi, j'ai même noté que cette tente a été inventée en 2005 par Abderrahman El Amari, un mec originaire du Sahara, qui s'y connaît donc beaucoup en trek et en tente. Mais c'est fou ! Voilà. Une autre anecdote, le bit ? Je ferais pas de commentaire sur Decathlon. C'est vrai que t'as travaillé pour Decathlon. Du coup... Là, j'ai noté, pour une seule page, Haddock, cette grosse chienne. Parce que Haddock... Quoi ? Pardon ? Haddock marche à quatre pattes sur un ponton, là, en bois. Et il fait la réflexion. J'ai plus qu'à aboyer et je serai comme Milou. Enfin ! À la finesse, toujours ! On sait qu'il fait quoi dans le couple ? Captain Haddock, c'est un beau tome, c'est confirmé. OK. On continue, donc. Là, il y a Milou qui est rebou. Oui ! Et il valdingue par-dessus la colline. Mais... Faut que tu prends l'accent du sud, maintenant ? C'est les collines, ça te fait cet effet ? Parce que Captain Haddock avait une bouteille de whisky mal fermée. Ouais, mais grosse maltraitance sur Milou. Là, c'est pas sa faute. Milou, jamais il aurait bu du whisky si jamais on lui donnait à boire, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai. En tout cas, il y a Milou qui se casse la gueule. Et j'ai remarqué qu'il y avait une case très bien faite, où Milou voit double. Du coup, Hergé dessine deux fois chaque personnage. Et à l'époque, il n'y avait pas Photoshop, donc il les a vraiment dessinés. Bravo à lui. Mais c'est à ce moment-là qu'elle est en Gédémon, de Milou. Oui. Et bien ça, j'ai trouvé ça super mignon. Et ça, c'est un truc dont je me rappelais aussi beaucoup du dessin animé. Ouais. Et on notera du coup que le chien parle plus que les femmes dans ce film. Ça en dit long sur la société. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre Tintin et Milou. Non, mais dis-le. Bah c'est que Milou, il n'y a pas de chien. J'allais dire Tintin, il n'a pas d'humain pour être original. Là, on découvre enfin un passage qui a fait rager beaucoup de gens dans les jeux vidéo. Les fameux short-ten. Où il faut passer à gauche. Bah oui. Si tu passes à droite, tu seras maudit. Je ne sais plus pourquoi, mais voilà. Peut-être que le bit a fait une traduction de quelque chose à ce moment-là. C'est vrai, peut-être. Non, par contre, le nombre d'anneaux n'est pas le bon. Parce que sur la case de la BD, on compte 7 anneaux, il y en a 9 en vrai. Il est incroyable. Mais comment tu sais ça ? Wikipédia. Lui, en fait, lui, il croit que c'est un podcast d'histoire. Moi, je voulais apporter un peu de sérieux dans ce podcast, en fait. Et donc là, malheureusement, Adok choisit le centre. Comme beaucoup de Français en 2017. Et forcément, après, bah c'est la catastrophe, quoi. Et du coup, il en pète un. Il pète un short-ten. Mais dites-moi, vous êtes de gauche ? Je trouve que vous dénoncez beaucoup. C'est possible. Mais pas de politique chut-chut. On passe à de la forêt. Et en même pas une page, on passe à de la neige. On fait forêt, neige. C'est fou, enfin ! C'est de putain de neige ! C'est à ce moment-là que je suis passé en fouet pour la lecture. Ah ouais, non, mais de ouf. Clairement. Je suis impatient de la sortie de Tintin Kaï. Du coup, le remontage sans les gaïs. Donc, enfin, de la neige. Et on nous parle, à ce moment-là, d'un certain Yeti. Ça m'étonnerait que ce soit une préparation paiement. Sûrement pas. Connaissant Hergé, certainement pas. C'est pas son style. Et d'ailleurs, il finit encore cette page par un cliffhanger avec quelqu'un qui hurle. Mais on sait maintenant à quoi s'attendre. Parce qu'en fait, c'était juste Captain Adok qui s'était coincé la barbe dans son sac de couchage. Alors, on va s'arrêter deux secondes là-dessus. Ah bon ? Quatre cases pour ce gag. Quatre cases ! Mais c'est drôle, il s'est coincé la barbe. Oui, mais pas quatre cases. Deux à la rigueur. Je peux te l'accorder. Non, je suis d'accord. Je dis ça avec ironie et j'en peux plus. Le Captain Adok enchaîne les bêtises. Il n'en loupe pas une. On dirait JDG sur Twitter. T'as vu qu'il n'y a pas à me bloquer, JDG, ok ? On a appris que le Yeti aime beaucoup l'alcool. Oui, parce qu'on ne l'avait pas déjà vu. Ah non, le Yeti, pardon. J'ai confondu. Non, Captain Adok. Non, il est poilu Captain Adok, mais quand même. C'est pas encore un Yeti. C'est pour te dire à quel point j'étais concentrée sur cette BD. Et à ce moment-là, on apprend que la bouteille de whisky a disparu. La dernière du Captain Adok. Ça veut dire qu'ils s'en ayant quillés 14 à peu près. Depuis le début. En tout cas, je ne sais pas comment il a fait tenir. Il a fait pour tenir un trek aussi long en buvant que du whisky. Normalement, il devrait être décédé. En tout cas, il manque la dernière bouteille de whisky. Et le Yeti aime l'alcool. Tiens, tiens, tiens. Y aurait-il un lien ? Mais le Captain Adok, en tant que bon alcoolique, accuse tout le monde. Il accuse tous les Sherpas. Il accuse Tintin. Il accuse Milou. Et il y a des traces de pas qui font la taille du melon de Macron, à peu près. Si vous laissez imaginer la taille du truc. Mais Adok s'en fout. Il veut son whisky. Et du coup, il va suivre ses traces de pas. Parce que c'est sa dernière piste. Si ce n'est pas les Sherpas, si ce n'est pas Tintin, si ce n'est pas Milou, si ce n'est pas la Castafior. Bon, c'est le Yeti, quoi. Et là, franchement, j'étais vraiment excédée de cette lenteur. Et j'ai vraiment mis la vie de moi. Ils ont intérêt à retrouver Chang. Parce que si en plus, Tintin, il a tort. Genre, t'imagines, fin de l'album. Le Chang, il est mouru, en fait. Mais moi, en tout cas, j'admire le courage du Captain Adok. C'est l'alcoolisme qui le pousse. Mais quand même, il y a des traces de pas énormes. Lui, il s'en fout, il y va. Il va en octogone avec le Yeti, il n'y a pas de souci. Est-ce que le bit, tu as fait des comparaisons avec les pas ? Alors, ce n'est pas un ours polaire, du coup. Vu qu'on est au Népal et qu'il n'y a pas d'ours polaire au Népal. Merci pour cette anecdote. Alors, les Sherpas décident de se barrer. Oui, oui. Parce qu'ils ont peur du Yeti. En même temps, ça fait un moment, en fait, ils auraient juste dû pas venir. Oui. Dans tous les cas. Est-ce qu'ils sont payés ? Ça, on verra plus tard que oui. Ils sont payés. En reconnaissance ? Non, 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 vraiment. Mais vous êtes de gauche. En fait, finalement, je redécouvre un peu la BD ce soir. Là, on découvre aussi dans cette page que Captain Haddock ne connaît pas l'écho. Ouais, très étonnant. Après, c'est sûr que, oui, s'il ne sort pas de chez lui et qu'il ne fait que boire du whisky. C'est vrai que pour un capitaine ne pas sortir de chez lui, ça ne doit pas être pratique. Tu m'étonnes qu'il ait été viré, quoi. Mais pourquoi ? C'est vrai, pourquoi on l'appelle encore capitaine ? Il n'est plus capitaine de que dalle. Après, peut-être qu'il ne répond pas quand on ne l'appelle pas capitaine. Il est persuadé que c'est son prénom. Et il a le droit de choisir son prénom ? C'est vrai. Page 30, donc on est à peu près à la moitié de l'album, on trouve enfin ce putain d'avion. Eh bien là, j'ai noté que c'était super beau. J'ai beaucoup aimé la case de l'avion à la carcasse et tout. Je trouvais que les couleurs... C'est vrai qu'à partir du moment où on arrive dans la neige, c'est assez beau. Je peux reconnaître quelque chose à cette BD, c'est que les couleurs sont super belles. Un avion, un ours polaire, bientôt il va y avoir des flashbacks et on va voir un cheveux qui va retrouver l'usage de ses jambes. On est dans Lost. On verra, mais oui, il va y avoir des choses bizarres. Tintin trouve une grotte pas très loin, pendant que les deux autres sont dans l'avion. Mais la tempête s'est levée et Tintin n'arrive pas à rentrer. Et c'est là où il tombe dans un trou ? Oui. Mais t'as lu la BD ? Oui. Mais je viens de te dire que c'est là où il tombe dans un trou. Je tiens juste à dire que c'est bien fait pour lui. Mais il croise une silhouette. On se demande bien qui c'est. Une grosse silhouette. C'est le monstre à fumée noire de Lost, c'est sûr. Il va pas lâcher son truc sur Lost. En fait, ils sont tous déjà morts. Le lendemain, il retrouve enfin Tintin, qui va bien finalement. Il a pu faire le tour. C'est une grotte qui ressortait par-dessus. Voilà, c'était facile, finalement. Et il ne s'est rien cassé. Et donc, c'était la silhouette Ni Tarké. Voilà, c'est le nom du Sherpa qui reste. Et c'était Ni, le Capitaine Haddock. Qui cela peut bien être ? Milou, c'était mon nom. Enfin non, à une lettre près peut-être, on verra. Donc, merci la maladresse du Capitaine Haddock, qui permet enfin de trouver cette grotte quand il fait jour. Parce que forcément, il y a eu de la neige avec la tempête. Et qu'il tombe dedans. Et là, ils se jouent tous un peu anthropologues. Pourquoi ils se jouent tous anthropologues ? Ils vont regarder les os. Ah oui ! Pour voir si le Yeti, il n'a pas mangé Chang. Oui, oui. C'est un peu glauque quand même. C'est un peu glauque. Une anecdote sur les os ? Oui, est-ce que tu as comparé les os qu'on voit dans les cases ? Pour savoir si c'était vraiment un os de bidule, un os de chevreuil, tu vois ? Non, je ne suis pas allé jusque là. Ok. Désolé de vous décevoir. Je ferai mieux la prochaine fois. Il ne faut pas hésiter à nous interrompre. Avec plaisir. Donc là, le Haddock, il est toujours vénère et il veut toujours son octogone contre le Yeti. Parce qu'il veut son alcool. C'est vrai que lui, il veut son alcool et Tintin, il veut sauver Chang. Il y a deux objectifs différents. Mais mine de rien, Haddock est moins pénible que Tintin. On est d'accord. Parce que là, enfin, Tintin revient à la raison. Oui ! C'est le moment où il se dit, on n'a plus de ressources, on n'est plus que trois, on est crevés. Ok, on a eu un indice avec cette grotte. Si, on ne l'a pas mentionné, il y avait une petite inscription de Chang. Mais n'empêche que cette inscription, elle a dû être faite il y a quoi ? Sept jours, huit jours ? Oui, c'est ça. On lui explique que quand bien même c'est le bon Chang, il n'y a plus de chance qu'il soit encore en vie. Voilà. Et donc, Tintin décide de rentrer. Fin de l'album, page 35. C'est ce que j'allais dire, mais malheureusement, l'album fait plus de pages. Mais non, Tintin ne renonce pas parce qu'il a vu une tâche jaune sur la montagne. La fameuse écharpe de Chang. C'est l'écharpe de Chang, ça veut forcément dire qu'il est vivant. Est-ce que vraiment c'est son écharpe ? Enfin, je veux dire, une écharpe dans une montagne. C'est forcément celle de Chang. Bah oui, des gens qui meurent à la montagne, du vent, ça n'existe pas. Tintin, il voit des signes dans le mar de café, c'est pas possible. Depuis le début. Et puis à ce moment-là, il y a le capitaine qui dit « je commence à en avoir plein le dos ». Ça correspond bien à notre sensation à ce moment-là ? Exactement. Nous, on voulait que ça s'arrête, on voulait qu'il rentre et puis c'est tout. Mais non, du coup, ils vont aller chercher cette foutue écharpe et il va y avoir une petite catastrophe. Petite explosion du réchaud. Je ne parlais pas de ça parce que ça, c'est encore un gag du capitaine Addoch. Non, mais c'est parce qu'il fait du porridge et moi, ma théorie, c'est que le porridge c'est tellement immonde. On est d'accord ? Non. Toi, t'es pas d'accord. Moi, j'en mange le matin. Mais pour moi, c'est clairement une vengeance. Ça veut dire que là, du coup, ils n'ont plus de quoi se faire à manger, mais c'est pas grave. Là aussi, il remercie Tarké qui s'en va aussi et il le paye. Alors, ils sont en pleine montagne, il fait super froid, mais ils font les comptes. Oui. Petite addition. L'encre du stylo n'est pas gelée, je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Mais on remarque que là, le capitaine Addoch, il est abstinent depuis pas mal de pages. Donc, on l'applaudit bien fort. Bravo, capitaine, pour ses dix pages d'abstinence, à peu près. Ouais, mais Tintin, il a embarqué du cognac. Et voilà, c'est justement là où je voulais en venir. Son abstinence sera tenue dix pages parce que Tintin se souvient qu'il a du cognac, ce qui redonne du courage au capitaine Addoch qui est re-chaud pour un octogone. Tintin, manipulateur, parce qu'il a compris que ça allait faire redémarrer le capitaine Addoch, il le manipule. Il le dit même, il y a une caisse où il le dit. Il a vraiment joué sur l'alcoolisme du capitaine Addoch alors qu'il était abstinent. Ouais, totalement manipulateur. Sans honte, sans aucune honte. Donc, Tarké s'en va, c'est ce qu'on disait, et on aimerait faire comme lui. Ça aurait été bien que la fin de l'album, on suive Tarké. Tarké au Tibet. C'est ça. Et du coup, Tarké s'en va, les autres vont aller chercher l'écharpe et se retrouvent coincés, le capitaine Addoch pendu, sa vie ne tiendra qu'à un fil. Et là, Tintin ne peut plus tenir capitaine Addoch. Et capitaine Addoch décide de faire un truc héroïque, il faut le souligner. Il dit à Tintin, ça sert à rien qu'on y reste tous les deux, je coupe la corde. Ouais. Adieu, capitaine Addoch, il est prêt à mourir. Et on y croit jusqu'au bout, parce que Hergé nous a pas du tout habitués au cliffhanger. Pas du tout, pas du tout. Là, on y croit. On y croit. On est pendu, vraiment, avec le capitaine Addoch. Comme le capitaine Addoch. Et sa décision de mourir. Mais non. Tintin n'aura pas la pire de l'esprit, parce que Tarké est revenu. Et il sauve la situation. Alors, on remarquera que juste avant Tintin, il ne pouvait plus tenir 30 secondes. Au point que le capitaine Addoch doit se suicider. Mais que là, Tarké, il est 20 mètres plus bas. Et c'est bon. Il va tenir au moins 5 bonnes minutes de plus. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé la force. Ce n'est pas très logique, mais passons. Ils vont faire un petit arrêt. Juste avant le petit arrêt, il y a quand même Tarké qui souligne la grande manzuétude de l'homme blanc qui est Tintin, qui fait tout ça pour sauver un jeune garçon jeune, tel que dit dans le texte. Ah, c'est vrai ? J'ai sauté cette bulle. Si, si, si. Il dit garçon jaune. Toi, risquer ta vie pour sauver un jeune garçon jaune, genre sans mettre les accords, etc. C'est... Oui, oui, c'est ce qu'on disait sur les accents qui sont à l'écrit. C'est dans son jus. C'est vrai qu'on ne l'avait pas re-mentionné, mais oui, à chaque fois que Tarké ou un autre Sherpa parle, c'est avec un accent à l'écrit. La tente s'envole. Qui fait mal au Yeti. Le pauvre Yeti, il s'est fait mal avec la tente. Et du coup, il ne leur reste plus qu'une toute petite tente pour trois que le Captain Haddock va péter. En éternuant. Ils sont bons pour trois jours de marche. Mais au moins, les tentes, ça pèse très lourd. Donc des tentes en moins, c'est plus léger sur le dos. Du whisky en moins. Tu marches plus du whisky en moins. Un réchaud en moins. Ils n'ont plus rien. Et ils vont marcher trois jours parce qu'ils sont obligés, parce que sinon ils vont mourir de froid. Et là, oh, une lamasserie. Avec plein de personnes. Plein, plein, plein de personnes. Attends, déjà, je voudrais revenir là-dessus. Tarké, t'es censé être Sherpa. Mais c'est vrai. Et connaître la région comme ta poche, normalement. Et là, c'est toi, c'est lui en plus, qui dit, oh, une lamasserie, on est sauvés. Mais mec, ça fait trois jours que vous marchez. Tu les emmenais où, en fait, Captain Haddock ? Tu ne savais pas où t'allais. Tarké n'a peut-être pas son diplôme de Sherpa. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas fait la formation juste vous. Pour moi, ce n'est pas logique. Ils devraient savoir qu'il y a une lamasserie là et que ce serait leur dernier espoir, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Enfin, on n'est pas une incohérence près. Parce qu'en vrai, moi, mon copain, j'ai beau être très proche de cette amie, aussi proche que possible, me dit, viens, on va en Népal. Il y a machin qui s'est craché il y a quatre jours. Je lui dis, en fait, là, tu es dans la première étape du deuil, gros. Ça s'appelle le déni et ce n'est pas grave. On va s'en sortir ensemble. Je serai là pour t'aider. Mais je ne vais pas aller au Népal pour retrouver le cadavre de ton pote. Écoute, si on a un ami qui meurt en Népal, on sait quoi faire tous les deux. J'espère que tu seras là pour me dire ces mots. Bon, du coup, là, il y a une avalanche. Je ne sais plus pourquoi, j'en ai plus rien à foutre, mais il y a une avalanche. Et du coup, on débarque à la lamasserie où, là, il y a un moine qui vole. Ah oui ! Et qui a une vision d'un certain cœur pur. Bizarrement, c'est Tintin. Franchement, alors que depuis le début, on ne peut pas appeler ça un cœur pur. Que ce soit avec Milou ou avec Adok. Mais surtout que ça n'a aucun sens qu'il vole. En effet, Valentine, ça n'a aucun sens qu'il vole. Petit moment héroïque de Milou qui doit transmettre un message à la lamasserie. D'ailleurs, ça n'a aucun sens non plus que Milou parle. Valentine, je te ferais marquer. Mais ça, je préfère l'accepter, tu vois. Il se foire à cause d'un os. Bon, ça reste un chien. Et en même temps, moi, à sa place, vu comment j'étais traité, franchement, je ne l'aurais pas fait. Tu comprends aussi quoi. Milou, il a la dalle. Il a mal aux pattes. Lui, il n'a pas de godasses, en fait. Tu vois, genre marcher sur les cailloux et tout. Ce n'est pas non plus... Les chiens, ils ont besoin de repos. On ne lui donne pas à manger. On ne lui donne pas à manger. Jamais. Enfin, il devrait être mort. Techniquement, Milou, il devrait être décédé à ce moment-là de l'aventure. Mais bon. Je ne me suis pas renseigné sur les gens qui grimpaient l'Everest. Mais il ne me semble pas que personne n'ait jamais gravi l'Everest avec son clébar. Il faut souligner qu'il a quand même failli se faire fracasser par des moines. Maltraitance animale. Les moines qui sont censés être paisibles, etc. On repassera. Que fait un fox terrier en plein milieu de l'Himalaya ? Tu vois, genre, ils se disent non, on va le tabasse, quoi, direct. Un chien, faut le pétard. Je ne suis pas sûr qu'ils voient des fox terriers tous les jours. Ils se sont demandé si ce n'était pas le rejeton du Yéti, tu vois. Sûrement. Donc, du coup, il se réveille dans cette lamasserie. On voit d'abord le Captain Haddock qui se réveille et qui ne râle pas. Il a peut-être trouvé la spiritualité. Mais en fait, ça dure une page. Parce qu'après, il râle sur les petits moines qui jouent au cerf-volant. Parce qu'il ferait mieux de bosser ses feignasses, quand même. Oui, oui. Captain Haddock est de droite. Et il râle sur ses chaussures aussi. Je l'ai souligné. Parce que ses chaussures sont devenues trop petites. Sûrement à cause de la neige, de l'eau, je ne sais pas. On s'en fout. Le bit, une anecdote sur les chaussures. Alors, les pieds, on fle régulièrement quand on fait de l'escalade. Je n'en sais rien. C'est juste un gag à la con, à la RG. Qu'est-ce que je te dise, bordel ? Alors là, il y a toute une explication avec le Grand Précieux, qui est le chef des moines, que Captain Haddock appelle toujours différemment. À un moment, il l'appelle le Grand Vizir. Après, il l'appelle le Grand Mogol. Et voilà, je trouve ça marrant qu'à chaque fois, il change de nom. C'est à partir de ce moment-là que j'ai un peu lâché l'affaire et que je ne comprenais plus. Il n'y a pas grand-chose à... En fait, tout ça, tout ce qui se passe là ne sert pas à grand-chose parce qu'ils vont... Juste après, ils vont repartir, en fait. Je souligne quand même que le Grand Précieux leur dit clairement que Chang, il est mort bouffé par des vautours. Exactement. Il les rassure beaucoup. D'ailleurs, c'est le monastère de Corbyong. Corbyong qui est pas loin de Popraying. Et en fait, si vous regardez bien... Ah bah oui ! En fait, c'est juste des népalisations de noms de villes belges. Oh mais c'est formidable ! Et là, on a une vision de nouveau du moine volant qui n'est pas le Grand Précieux. Le Grand Précieux, lui, il n'a pas de vision. Non, c'est Foudre Vény. Faut pas confondre. Et qui leur dit que Chang est en vie, mais prisonnier du Migou. Oui, le Migou. Qui est un nom pour dire Yéti. Moi, au début, j'ai pensé que c'était un cousin à Milou et que son maître, il s'appelait Guinguin. Moi, je pensais que c'était un carambar, mais... Un carambar Migou. Malabar. Je sais pas. Et Malabar, n'hésitez pas à nous sponsoriser. C'est dégueulasse, les Malabars. Moi, je veux juste les tatouages. Donnez-moi les tatouages. Il doit y avoir de la thune. C'est plus très populaire, les Malabars. Il n'y a plus de pub pour les Malabars. Parce que t'avais déjà vu des pubs. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Excusez-moi, je ne l'avais jamais vu. T'es un peu plus jeune, Valentin. Mais oui, il y a eu des pubs pour les Malabars. J'aime mieux les carambars. Carambars, sponsorisez-nous. Carambars qui sont fabriqués à Marc-en-Barrel, si vous voulez tout savoir. Parce qu'on aime le nord de la France. Tout à fait. Tintin, finalement, décide d'y aller seul, encore une fois. Parce qu'il n'écoute que lui. Donc, du coup, là, on est déçus. Moi, je suis déçu. Parce que Haddock versus le Yeti, en octogone. Moi, je continuais de lire cet album pour ça. Après, est-ce que c'est Haddock sous alcool ou sobre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais voir cet affrontement. Moi, j'avais signé. J'avais pris mon billet, là. Ouais, enfin, ne t'inquiète pas. Il ne va pas y aller tout seul bien longtemps. Parce que pour la cinquième fois, au moins, depuis le début de la BD, Capitaine Haddock va changer d'avis. Il va rejoindre Tintin de casse plus loin. Et c'est dans cette page qu'on apprend que les Tibétains tirent la langue pour dire bonjour. Ce qui, et j'ai vérifié, est une anecdote vraie. Et oui, Carlito, c'est vrai. Cette anecdote est vraie. Sois le McFly de mon Carlito, s'il te plaît. Oh oui. Et c'est là qu'on apprend à quoi servir cette putain d'écharpe. C'est pour que Milou piste le Yeti. Enfin, l'odeur de Chang et du coup, la grotte du Yeti. Donc, ils vont trouver cette grotte, comme je viens de dire. Mais Capitaine Dock ne veut pas y aller. Et quand le Yeti se barre, c'est Tintin qui va tout seul. Avec un appareil photo. Oui, enfin, il prend des photos et il travaille un peu. Ah oui, parce que là, Haddock, comme il ne veut plus affronter le Yeti, il a des petits doutes sur les recettes du match d'Octogone. Il va parier sur une autre source de revenus. Oui, voilà, j'ai à dire, c'est surtout qu'il veut que Tintin paye son loyer à Moulinsard. C'est vrai que Tintin, il n'en branle pas une. Donc, ça y est, on est presque à la fin. Tintin, Chang est devant nos yeux, vivant. Mais là, moi, j'ai été un peu saoulée. En fait, je croyais que j'aurais préféré qu'il n'y soit pas et que Tintin ait une bonne leçon. On aurait tous préféré, mais par contre, l'album aurait été inutile au possible. Non, je ne suis pas d'accord. Ça aurait pu être un album sur le deuil, en fait. Mais bon, est-ce que c'est ce qu'on voulait vraiment ? Et après, l'album d'après, c'était Tintin alcoolique avec le Capitaine Haddock. Tintin chez le psy. Tintin chez le psy. Du coup, il va y avoir affrontement avec le Yeti parce que le Yeti revient un peu trop tôt. Et Haddock se demande ce qu'il doit faire, mais se décide, même sans alcool, à y aller. Oui, et c'est là où il y a l'appareil photo qui va être important. Et finalement, ce combat s'avérera justement décevant. Parce qu'il suffira juste d'un flash d'appareil photo pour que le Yeti s'en aille sans combat. Et là, il va s'en suivre trois pages interminables d'explications de Chang qui va raconter toute son histoire. Et depuis le début, moi, j'ai détonné limite qu'il ne raconte pas sa naissance, tu vois. Ces deux pages peuvent se résumer en une seule chose. Le Yeti voulait adopter quelqu'un. Oui. Le Yeti se sent seul, donc il voulait prendre soin de Chang. Alors, soit adopté, soit apprivoisé. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, le Yeti voulait de l'accompagner. Et donc, du coup, finalement, le Yeti était sympa avec Chang. Et le Yeti l'a fait survivre et a pris soin de Chang, même s'il l'a éloigné des Sherpas et des humains. Finalement, c'est une belle leçon de vie que nous offre Hergé. Et sa leçon de vie, c'est qu'il faut être tolérant envers les Yeti. Exactement. Après, moi, je soupçonne quand même Chang d'avoir un petit syndrome de Stockholm. Oui. Léger, parce qu'il défend beaucoup les Yeti. Et l'album se finit comme ça, en fait. Et on est bien contents. Il y a une page où on les voit rentrer, où Chang continue de défendre le Yeti. Oui. En disant que finalement, peut-être qu'il est humain. D'où la leçon de vie. Voilà. Et c'est comme ça que se termine Tintin au Tibet. Et on est bien contents. C'était vachement long, parce que tout est entrecoupé de gags. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a saoulé. Ça casse la dynamique. J'ai l'impression de regarder un mauvais Marvel, en fait. Sauf que justement, tu n'as pas le gros combat de fin qui va te réconcilier. Parce que justement, le combat de fin est très décevant. Je tiens à dire que Tintin est rigé en héros. C'est un scandale, mais surtout, personne n'a dit merci à Milou. Non, mais on s'en fout de Milou tout le temps. Ça m'en triste. Milou, c'est Chewbacca à la fin de Star Wars qui n'a pas sa médaille, tu vois. Et du coup, la suite de cet album, c'est Doctor Strange. Tintin va rester là-bas et va apprendre à voler, à faire des trucs chelous. Parce que c'est devenu l'élu des moines. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce premier épisode. Cet épisode pilote de 48 pages ou presque. On espère que ça vous a beaucoup plu. On sait qu'il y a quelques petites choses à revoir, notamment au niveau son. Il faut qu'on voit si on ajoute des rubriques ou pas à la fin. Mais pour ce premier épisode, on va en rester là. N'hésitez pas à nous faire des suggestions de bandes dessinées. Que ce soit sur Twitter. On a un Twitter, 48pop. Si vous cherchez, ce sera très facile à trouver. Ou il y a aussi nos identifiants Twitter qui sont sur le compte. N'hésitez pas à nous follow et à nous faire donc vos retours et vos suggestions de bandes dessinées. Cyril, en dernier mot. Ouais, alors en fait... Eh bien, au revoir. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada